Elle est rejointe Marie-Lise sur le terrain. Oui, Marie-Lise, ce n'est pas complètement fini, les grèves dans le monde scolaire. Il reste des chauffeurs d'autobus à Montréal. Oui, c'est un peu passé sous le radar en raison de la grève du Front commun de la Fédération autonome de l'enseignement. Mais à Montréal, il y a les chauffeurs d'autobus qui sont en débrayage, en grève générale immunité depuis le 31 octobre dernier. Et ce matin, il y avait reprise des cours et ça a dû se faire sans transport scolaire. En ce moment, vous le voyez, il y a une mobilisation de la part de ces chauffeurs. Et avec nous, pour faire le point, la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Merci d'être avec nous et bonjour. Bonjour. Fais-vous de nous expliquer ce que les chauffeurs revendiquent? De meilleurs salaires. Un chauffeur d'autobus travaille entre 25 et 30 heures semaine à 18 $ de l'oeuvre. Ça fait un salaire de 25 000 $ par année. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour vivre. Il y a des membres ici qui sont obligés d'avoir un deuxième, un troisième emploi. Et il y en a aussi qui fréquentent les banques alimentaires. Vous savez, le gouvernement du Québec, le ministère de l'Éducation a fait ses devoirs. Il a augmenté de 15 à 30 % les budgets alloués au transport scolaire. Il a donné ça au centre de service scolaire en leur disant, ça, c'est pour améliorer les salaires des chauffeurs, les chauffeuses d'autobus. Malheureusement, Transco, une grosse compagnie de transport qui envoie 350 chauffeurs et chauffeuses ici à Montréal, refuse d'augmenter les salaires, refuse de donner la part de cet argent-là du gouvernement pour de meilleurs salaires. Comment ça avance, les négociations avec l'employeur? Je pense qu'il y a un conciliataire qui a été nommé. Oui, malheureusement. Il y a eu une rencontre hier. On pense peut-être une autre rencontre demain. Mais les parties sont encore éloignées. Je pense que la compagnie, dont le siège social, d'ailleurs, est à l'extérieur du Canada. C'est une grosse multinationale. Il n'a pas compris que les autres compagnies de transport ont augmenté les salaires. Et ça fait en sorte aussi qu'on est capable de retenir les chauffeurs d'autobus. Parce que même avant la grève, l'automne dernier, il y a des circuits d'autobus qui étaient annulés parce qu'on manquait de transport. Et c'est pour ça que le gouvernement a rajouté des sous. Donc, voilà. Caroline Senneville, président de la CSN, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, Mario, mobilisation qui se poursuit. Les chauffeurs d'autobus en grève depuis le 31 octobre dernier. Merci, Marie-Lise.